On est parti justement, le draft justement, en fait pour te dire à quel point ça s'est enchaîné rapidement, le draft c'est fini, la gamme a été lancée. On commencera par King's Row, on ira ensuite sur Dorado et si besoin on partira sur Route 66. Donc un map pool classique, on va dire pardon c'est l'inverse, ça sera Route 66 en deuxième et Dorado en troisième, excusez-moi. Ok Route 66 qu'on voit pas si souvent que ça au final dans les Goforms, mais on la voit quand même, c'est une map qui ressort régulièrement. Et du coup voilà, mais avant cela, avant cela on aura donc cette première map sur King's Row, bien évidemment, le classique. En effet, alors qu'on va rapidement fixer les FPS. Une des maps classiques de Overwatch alors que c'est Temple d'Anubis, la toute première map qui avait été créée par Bizarre, il l'avait révélé dans un documentaire qui retracait un peu la création du jeu. Oui. Avec Tracer le tout premier héros du jeu. Ah oui j'ai vu cette vidéo, elle est excellente cette vidéo, je vous la recommande à voir. Absolument, on voit vraiment le jeu évolue au fur et à mesure et c'est énorme. Moi qui est un passionné de programmation et qui est informaticien dans la vraie vie, voir ça, ça me... Wow, je suis aux hanches quoi. C'est ça, c'était beau. Surtout qu'on voit du tout début le jeu, on peut le dire et ça ressemble à rien, mais c'est normal, c'est des pre-release, c'est des grosses alphas. Et on voit le jeu évoluer petit à petit pour arriver à son résultat final. Du coup voilà, les premiers tests, c'était des combats de Tracer sur ce qui était les prémices d'Anubis. Mais en attendant, on est parti dans la game, il ne nous attend pas les. Il y a des chacals des deux côtés du coup, on va évidemment partir sur le Reinhardt Zarya classique pour les Rocket Open Show. Et on va partir sur notre position similaire pour Nemesis. Et on va directement prendre la hauteur, les mises sont partis. Carvaro'scour, ici, il fait beaucoup de dégâts. Et là, il est dans l'hôtel, simplement. Et on va chercher à engager. Alors, on va essayer de dive un peu du côté, là, on va essayer de derrière, dans la back lane, du côté des Rocket Open Show. Mais on n'a plus les hauteurs. Alors, Carvaro'scour aussi, ils se sont passés sur les hauteurs. Et ça, c'est attention, il va falloir vite aller déjouer ce sauveillage, c'est fait. Donc, je pense qu'on va pouvoir le récupérer, ça, c'est important. C'est un 1 pour 1 pour l'instant. Et Kuya, il s'est fait beaucoup beaucoup. Zenso, ici, va prendre le kill, ici. Zenso qui va continuer à faire le travail de heal. C'est très très sur les campagnes pour l'instant, mais ça a l'avantage de l'attaque, évidemment. Parce que les NM6 sont le point de réapparition plus proche. Donnitriand avec la flash qui va toucher Carvaro'scou. Mais Carvaro'scou, il se fait pocket par la merci, dans le dos. On va pouvoir se regrouper au niveau de la défense. Et on va perdre Zenso, toute façon, une belle Rocket Alex de Olu. Zenso qui était important, là, malheureusement, on est le retour de Durname qui, en plus, a sa coalescence. Ça devrait faire un gros travail. Là, on est en train de heal, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de DPS pour suivre dans cette coalescence. Là, on va Ultimo qui va, malheureusement, trouver, il y avait un groupe en sous-décar. De Durname très avancé dans la back lane. Et là, qui va se faire récupérer, en plus, on va se truit ailleurs pour la défense de Carvaro'scou. Qui va aller chercher très très bon. Et hop là, Nuitriand qui va se faire sniper, effectivement. Zenso va tenter de gagner du temps, mais la frappe de Peuvel lui dire, nope, mon cher. Et ce sera une capture sans trop de difficulté. Simplement, les Nemesis, en fait, c'était une fight, ok, pas gagnant, perdant. Égalité. Et une fight, c'est égalité entre les deux d'équipe, c'est un avantage de l'attaque. C'est un long teamfight, quand même, c'est un long teamfight. On revient plus vite, plus spawn, le côté de l'attaque. C'est ce qui a permis de prendre l'ascendant ici. Et là, on a beaucoup d'ultimètres. Déjà, ça revient, on a ce teamfight, il est des deux côtés. Et en parlant d'ultimètres, j'ai entendu une rip tailleur, mon cher. Ouais, il y a un pneu qui passe sur le côté. Va chercher sa cible. Sur le point. Ouh, Kouya, superbe ici. On va quand même prendre des... Il y a un excellent cadet de la part de Kouya. Ça va toucher le tournoi de Roto Puncho. Magnifique, ici, le Rhena Finlandais qui va faire la différence. Et ce sera un team kill pour les Nemesis. Avec un petit Graviton qui sera parti pour le fun. Ouais, aïe, c'est un peu... On peut jouer sur le Graviton. Bon, le teamfight est validé, c'est pas trop trop grave. Mais c'est dommage, on aurait pu... On aurait pu faire un combo avec Karvaro's crew, notamment. Mais bon, on a quand même quelques ultimètres. C'est de France en France, c'est de la tactique, toujours disponible. Et là, Vakiri, qui devrait l'être pour le prochain teamfight. On va pouvoir revenir potester du côté de Roto Puncho. On va partir en triple tank. On va partir en triple tank. J'aime beaucoup les decks. Parce qu'un chacun va faire beaucoup de dégâts, mais il va pas forcément trouver les kills, puisque les joueurs ont beaucoup trop de points de vie. L'engagement est lancé du côté des Roto Puncho. Le Houto Puncho n'a rien touché. Hulu, avec le vision tactique, va prendre ici un double kill. Et Kara... Karvaro's crew va lâcher le fun domestic également. Oxyzien va se faire récupérer. Ça va être une dernière capture sans trop de difficultés également pour Nemesis. Et ouais, malheureusement, on a renvoyé quelques ultimètres. Les ultimètres support, ça n'aura pas suffi. Le Zensoul de Soundwall qui est parti un peu tôt. L'arrière, on a réussi à rentabiliser avec la visière tactique de Hulu, avec le pullet de Karvaro's crew. Et pour l'instant, ça déroule bien. Ça déroule bien du côté de nos amis des Rene Mezis, des Finlandais. Et on va voir comment ça va se passer. On va avoir un grand bidon pour Tretzak. Quoi que tuer, malheureusement, on perd Focicienne très très tôt dans la fight. On va trouver le hook sur Karavaro's crew. Mais c'est bien shieldé par Ice. On va quand même essayer d'être agressif. Timo va charger dans le tas. Mais Karavaro's crew sera là pour l'empêcher ce soir. Oh, Karavaro's crew, ce jeune crat. Le triple kill pour lui. Là, il devrait aller trouver un Burnham ici dans la backlane. Voilà, c'est Ice qui va s'en charger. Il peut se faire attaquer tous pour aller protester. On a un pneu qui est parti du côté de Focicienne. Malheureusement, en plus, il va se faire détruire. Il est tout seul, Focicienne va pouvoir compléter trop longtemps. Ici, Karvaro's crew qui est vraiment pris. Il fait d'énormes dégâts. Il a pris de hauteur. Il l'amène sur le pneumatique qui est envoyé. Attention, le graviton qui va partir. Accompagné du pneumatique de Kavasko. Mais il y a Karina dans le graviton. Mais il va se faire empale. Et c'est par Kouya. Et maintenant, c'est le tour de Focicienne de la saison graviton. Mais il y a une grande chance de vape pour bloquer la plus forte des dégâts. Kouya, bien que le calme, il va mettre Timo. Ça ne va pas cliquer sur Timo. Mais non, Timo va mettre juste l'empale sur ce Renard. Mais Timo dit un petit peu tout seul. Il reste plus que les tanks pour les rocues de Puncho ici. Et c'est 4 minutes tout pile. Restant au Nemesis, c'est comme s'il n'avait pas attaqué. Ça allait très vite. On allait s'empaler un pas un, enfin un, du côté des rocues de Puncho sur ces Nemesis. Et c'est allait très très vite. Là, il va falloir faire un tankanon et après faire une très belle défense. C'est des rocues de Puncho si on veut espérer faire mieux tout simplement. Parce que là, c'est vraiment un tankanon qu'ils nous ont proposé les Nemesis. C'est ça. Très très belle attaque, franchement. C'est ce qu'on appelle un effet boule de neige dans le milieu de mon cher Punky Man. Simplement, justement, tu en as parlé de ce chacal. Dégats monstrueux. Et Punky Man, on demande la vidéo dont on parlait tout à l'heure sur qui retracait l'évolution du développement du jeu. Si vous pouvez me chercher ça, s'il te plaît, le temps que je présente les équipes. Ouais, je vais essayer de trouver ça. Je te remercie. Pour l'instant, les rocues de Puncho vont devoir essayer de tenir tête face à la défense finlandaise. Ça partirait sur le chopper de Piotreza. Du coup, t'es les Nemesis. On va reprendre le Renzaria avec Carvaroscou sur le Junkrat. Et Vav sur le Zenyatta. Les compos sont les mêmes. Je pense que ça va être une compo Zenyatta de Nemesis. Mais là, très très bien marché. Là-dessus, pas de réelle surprise. Les surprises. Du côté de l'Age ou de Puncho. Comme je l'ai dit, il y a Piotreza sur le chopper. Mais c'est peut-être pour Troll. Je pense qu'on va garder cette composition. Piotreza ira sur la Zarya. Et on va avoir Fauxilienne sur le Chagall. Donitriant pourrait également garder la Fatale. Contre un Renzaria, ça peut être compliqué de trouver des shots. Mais ça peut se faire sans trop de difficultés. Il reste 10 secondes. Les pans vont s'ouvrir. Ah, merci. Retirez le time stun par la fin, par contre. Bon, c'est pas grave. C'est parti. C'est pas important, mais c'est parti. Voilà. Et du coup, il y a une petite défense. Composition assez classique. Troll. Du coup, avec la Fatale, qui va tenter de prendre les premiers piques ici. Et on va commencer à toucher. Effectivement, Troll. Troll. Il va simplement prendre la formation pour l'instant. Peut-être un shot sur ce Chagall. Et... Attention, vous avez bon, il y a peut-être souhaité. Oh, c'est magnifique, cette double tête ici. Ah, il va être ramené à la vie par Epa. Mais l'avantage est pris par les RP. Eh oui. Oh, malheureusement, il a rechangé ton étruant. Mais là, il y a ce Jograt qui est free ici. Le chien qui est tombé. Là, ton étruant, il peut faire un karma ici. Parce qu'il n'a récupéré la merci. Non, ici. Mais il récupère le géniata de Bave. Ton étruant qui est sur la hauteur, qui est free. Et qui est monstrueux sur sa Fatale. Ça devrait pouvoir permettre, bon, pour qu'elle peut-être débloquer le point. Effectivement. Et la couille, il était très, très beau. Pour le finir, c'est une nouvelle tête sur Olu. Mais qu'est-ce qui t'arrête ton étruant ? Et ça touche également les phare. Pour terminer le kill également. Ton étruant ne l'arrête plus. Ici, ils peuvent qu'ils manent un nouveau frag. Ça sera sur Ice ici. Le point a été pris par les RP. Derrière, une Fatale de grosse qualité. On ne l'a vu pas souvent cette Fatale du côté de ton étruant. Mais qu'est-ce qu'elle est qualitative ? Il nous le montre ici. Moi, j'ai envie de voir une frag movie de ce joueur. Ah, oui, il n'y a pas. C'est un hit-can très, très talentueux, l'ami de ton étruant. Et ce que je vois à bout, très consistant, je trouve, en tout cas. Bon, voilà, on a raté ce grappin. Mais écoutez, on est passé sur un Genji. Il nous régale, ton étruant. Le pneu Karvaroskou va partir. On va essayer de trouver une Cibon. Attention, on l'a entendu. On sait qu'il va arriver sur ce pilote. Il a très bien bait la Karvaroskou et ton étruant. Et tout vous inquiétez. Effectivement, on va commencer à spamisser le shield de Cibon. Et c'est le tour de Fox qui vient de la session de Thomas Tic. Ça a été bien intercepté par Karvaroskou. Avec cette magnifique mine bien placée en l'air. Et maintenant, c'est parti. Le graviton qui va partir du côté de Ice. Et avec le cadet de Kouya. C'était le cadet de Timo, pardon, qui était parti. Qui n'a malheureusement pas trouvé de réelle cible. Et du coup, avec ce graviton, on va sécuriser cette fight. C'est pas la méta pour, en fait, aussi. Parce que sur le King's Row, on aime beaucoup les Reynard Zarya. Et contre Reynard Zarya, normalement, t'es pas censé trouver des pick-off comme ça, en fait. Même sur certaines maps, le plus trop piste au Pharaon, on la voit pas souvent. Mais voilà, en tout cas, du coup, forcément, le Soul Soldier, c'est le plus fort. C'est le plus fort sur le King's Row. On a là pour interception. Et ouais, il faut que c'est une petite qui va pouvoir envoyer son pneu juste derrière en counter. On n'avait pas très bien groupé, mais il y a peut-être des bonnes opportunités pour Harry qui est parti. On a une bled qui est partie également en même temps, mais dans la backline. Il faut que c'est la bête pour la sœur qu'il faut pas de dégâts. On joue avec le body bled également. On fait que c'est malheureusement qu'il s'est fait récupérer ici. On va continuer à contester avec cette transcendance. On va devoir se regrouper pour la route Open Show. Par contre, c'est pas terminé. Il y a un pneu qui est parti. C'est Karl Larroscoot qui a chargé un nouveau pneu pendant la fête également. Et Timo sera là pour l'interception. Le KD de Timo va partir. Malheureusement, on ne pourra pas. KD est censé récupérer un second élément par le chacal. Et là, les KD s'enchaînent pour une émézis. On a peut-être dû le garder à ce KD. Malheureusement, on a décidé de l'envoyer. On peut-être l'attaquer des roquettes Open Show. Et là, il reste 3 minutes pour vider ce point. Ça fait deux fois qu'on est au Kobe. Attention, peut-être la KUYA. Il peut-être a trouvé un KD surprise ici. Si on ne l'a pas vu, c'est pas du tout vu. Mais c'est bon, on est bien split et c'est bon. Ça a été repéré. Effectivement, ça a été repéré. Il va devoir charger. On va le protéger ici. Pas de souci. Il est revenu à bon port. Il y a même de la Médragon de près pour le verre également. La Médragon qui sera importante également. On pourra accompagner avec le KD de ce Reinhardt. On a réussi à envoyer Timo en l'air. C'est parti, la Médragon est lancée. Allez, c'est parti au loup. On a le viseur tactique. Il va envoyer du côté de Timo pour essayer de counter ici. Mais il ne trouve pas le site de Nutriant. Il va récupérer Oulu. Et Oulu, il a fait le travail. Il a fait du 2 pour 1 pour l'instant. Et du coup, la défense va peut-être pouvoir être un peu agressif. C'est un 2 pour 1 qui a l'avantage de l'attaque finalement. Puisqu'ils ont amené Oulu à la vie. Du coup, ce que je dis, il n'y a aucune importance. Donc là, pour l'instant, simplement, il y a un travail de pro. Du coup, Oulu qui va se faire Oulu ici. Mais attention, toutefois, il y a un bon Gravito. Et c'est de la part de la défense. Le coup, toutefois, c'est fait récupérer par Timo. Et Oulu qui est derrière. Qui fait le dégâts avec ce Genji dans la backlane. Et en même temps, parce qu'un Vakiri de la Durname qui est envoyé ici, malheureusement. Eh bien, on n'est pas assis. Et les restes sont envoyés. Mais malheureusement, les deux temps sont présents. C'est compliqué de faire quelque chose. Oulu qui touche Oulu ici. On n'arrivera pas à sécuriser le kill juste après. La Vakiri de la Durname qui est bientôt à court. On va lâcher un nouveau viseur tactique. C'est de côté de l'autre Pony Triant ici. Est-ce que ce sont les viseurs tactiques qui peuvent faire la différence ? Non, il y a une nouvelle transcendance pour Vav qui va partir. Et le pneumatique va donner ce soldat. Du coup, ce sera un trade ultime. Un 2 pour 1 finalement. Parce que l'opinion a été lancée. Ouh, il y a eu chaud. Il y a réussi à tenir l'ultime qui s'est joué en stream. On a encore la riptire qui est présent du côté de l'Oxygène. Et on repart sur une Zarya du côté de le trader. On sait que c'est une excellente Zarya. On a lâché les tarisseurs. C'est une décision, je ne serais pas questionnable. Mais en tout cas, ils ne pouvaient pas jouer au tour en fait. C'est bon, je pense que c'est pour ça qu'ils ont lâché. Et on va nous voir ce reboot. Le travail de spam de Nemesis, c'est vraiment excellent. Tony Trumon va se ramener à la vie. Donc on va pour avancer la fête. Dans le top, ici, il y avait Olu qui était en train de flanquer. Et du coup, il va se faire venger. C'est du 1 pour 1. Enfin, dans l'attaque. Mais il y a le Graviton qui a été envoyé. Il y a beaucoup de monde dedans. Est-ce qu'il y a les DPS ? Non. Pour l'instant ? Non. Bien joué. Ici, c'est Timo qui sauve la fête ici pour les requêtes de Boncho. Le KD est parti pour empêcher Ice de faire les dégâts pendant le Graviton. Je crois que ce n'est pas terminé. Il va aller à contester avec ce Zignata. Il va se faire récupérer comme il y a ici et tout seul avec ce Renarche. Il va simplement mourir sur le Pelote tranquillement. Et pas, il va tenter de ramener des joueurs à la vie. Il va simplement se dégaler par rapport à son équipe. Et le Pelote a continué à avancer. Cette fois, les NMD seront très très bien tenus de l'Arche. Il ne reste plus que 40 secondes. Et là, on devrait pouvoir revenir contester avant la validation de ce Pelote. Donc attention, il n'a plus trop de droit à l'erreur ici. Si on veut ne pas être mené 1-0 dans ce BO3 dans son quart de finale. Le Gopor est numéro 79. Attention, Carvarasco là, il est prêt, il est sur les hauteurs. Il est préenvoyé sur le Pneumassif. Il a été repéré, il faut que Zen qui ait pâté sur une Sparask. Il y a une bonne décision contre le Chagall. Il n'y a pas également de Soda pour gérer ça. Maintenant, on va dans le tas. On joue avec le Damme de Nragant qui va partir. Tonnetriance, il fait récupérer dès le départ. Le KD va être bloqué. Parti-mo pendant ce temps-là. Mais la Blade de Louis aussi fait la différence. Et le Pneumassif de Carvarasco aura fait pas mal d'autres dégâts. Adonami, s'il n'est pas là. On aura lâché les deux résurrections. Et ouais, c'est en tendance, le cap qui est en train de malteur tout le monde en vie. Maintenant, il va tomber à la fin d'un trancement ici. Il va se faire rez, cependant. Va, du coup, d'aller dessus pour disponer pour la défense. Les Nemesis, on a toujours coup, il y a sur le point qui tente de KD. Il faut toucher le point. Attention, il faut que si j'y aille peut-être le embarrage de roquette. Il y avait ce replay que j'ai la présent. Bon, attention ! Timo avec le KD, ça va le faire. Timo avec le KD, il est bien placé ici. Il semblerait qu'avec ce KD, ça va faire la différence. Il faut qu'il vienne se ramener ici à la vie. Il laisse les roquettes de bonjour dans la partie. Vraiment très, très propre ici, les roquettes de bonjour, qu'on les ultite juste à temps. Alors, en fait, tu étais perdu, en fait, tu étais perdu. Mais heureusement, Timo était présente à la super-héros. Donc, elle est bien placée, bien pressentie. Et du coup, il faut aussi j'y en qui partirait sur un bastion pour l'instant. Ouh, c'est risqué. Non, il va pas partir sur un bastion. Il y avait envie. Le problème, c'est que le payload est trop loin, en fait. Il ne pouvait pas se placer. Donc, maintenant, tu couilles sur un Genji. Il va compter ça à la hauteur. Et on va prendre un hook. Ouh, Kouya, qui va se faire hook en de la carte. Ça, ça va être gros. Les roquettes de bonjour, on n'a fait qu'à ça. Et là, Vab, il va tenter d'être agressif. Il va se faire punir par Faux-Oxygène. C'est un 2 pour 1. Alors, Timo s'est fait récupérer. Mais, adjorname, avec sa bactérie, je pense qu'il y a mes enfants de la zardeur de la défense. Allez, c'est vrai qu'il y a pas très optimal. Mais Kouya, on a le double kill. On a les restes de Tom qui se présent. On a la gravité qui a été envoyé, le sound roll. Pourquoi t'as tout ça ? Du coup, les roquettes de bonjour sont toujours en vidéo avec son arceau qui fait très très mal sur le vélo. Il y a beaucoup de gens. Ici, il va trouver ce soldier. En cas de décliné, je suis par sa zaraïade. Du coup, pour l'instant, pas de kill. Pour l'instant, ça s'est chandé finalement coup pour coup. Au lieu avec le but d'antatique, va prendre ici un double kill. Et c'est notamment le haznam qui s'est fait récupérer sur la mer. C'est du coup, il n'y aura pas de résurrection. Et pas avec ta bactérie. Aura ses résurrection de prête, si besoin. Là-dessus, je pense que les Nemesis vont sécuriser la première map avec une bactérie encore en coin. Elle vient d'expliquer la bactérie, donc il y en a un nom. Il va falloir toucher. On pourra pas toucher. On pourra pas toucher. En fait, il faut qu'il y en a été obligé de tâche pour tuer le pneu. Donc, il ne pouvait pas toucher Payload. Du coup, Nemesis, prenne la première map. 1-0. Avec le kill of the game. Il va revenir à Kouya. Le Rhin art chalandais du Nemesis. Très gros KD, hein. Ouais, excellent. C'est... Il est ici.